On était partis pour la gloire, on avait vraiment une année qui était super bien partie. Au mois de janvier 2020, on avait une croissance de 8 %, on avait 9,1 % en février 2020, et au mois de mars, à partir du 14-15 mars, on a vu nos vols décliner, et en dedans de deux semaines, ça s'est effondré. 90 % des vols ont été annulés. Nos revenus ont chuté de façon dramatique. Il faut savoir qu'en 2019, on a terminé l'année avec 1,8 million de passagers, et en 2020, l'année s'est terminée avec 535 000 passagers. 535 000 passagers, c'est extraordinairement difficile pour nous. En 2021, la projection est de 100 000 passagers. Les revenus de l'organisation ont été affectés de façon extraordinaire parce que pas de passagers, pas de revenus pour l'aéroport. Donc, pour nous, une chute de 90-95 % dans certains mois qu'on a eus, ça a été absolument dévastateur. Quand on en rentre dans une crise comme ça, c'est une crise mondiale, c'est une crise sévère, avec des implications très profondes. On se dit, bon, on se roule en petites boules, puis on attend. Ou on se relève les manches, puis on décide de relever les défis, puis de s'attaquer à tous les éléments qu'on peut contrôler nous-mêmes. Bon, les dépenses, certaines dépenses, pas toutes, certaines dépenses. Donc, on a fait un exercice très profond au mois d'avril, puisque je vous rappelle qu'on a le statut de service essentiel. Donc, on ne peut pas fermer, on ne peut pas enlever le service de pompiers, par exemple, le service de sécurité, etc., etc. On a sauvé jusqu'à 13 millions de dollars de frais d'opération. Donc, on a descendu nos frais dans presque 40 %. Bon, c'est extraordinaire et je suis tellement fier de mon équipe. On avait prévu une perte d'environ 35 millions après des restrictions assez sévères au niveau du budget. Mais la perte s'est finalisée sur environ 27 millions pour l'année 2020, ce qui est extraordinaire comme performance. Et tout le crédit va à l'équipe, là, qui ont été extraordinairement diligents dans l'application des budgets pour l'année 2020. Un gros merci. Donc, au début de la pandémie, on a fait beaucoup de prévisions. On a pris l'approche des trois lignes, là, pessimistes, optimistes et un scénario entre les deux. On a beaucoup préconisé l'approche ici à l'aéroport de Québec d'être très pessimistes et que si ça allait mieux, bien tant mieux. Ça pouvait juste s'améliorer. On ne voulait pas être dans un scénario où on devait couper, couper et continuer à couper. Donc, on s'est ancrés sur des prévisions de l'OACI, de l'IATA, etc. Et surtout en consultation avec les compagnies aériennes, santé publique, etc. On a dû prendre de grandes décisions qui étaient des décisions d'affaires bien que justifiées, mais tellement difficiles. Laisser partir le tiers de notre effectif de travail. Donc, beaucoup d'employés qualifiés, des bons employés qu'on a dû laisser partir à cause de l'impact de cette crise-là. Il y a beaucoup de leçons à en tenir, mais moi, je vous dirais que c'est le fait d'avoir agi très rapidement avec grande lucidité pour imposer une discipline financière extraordinairement importante pour les années à venir. Parce que je vous rappelle que nos économies et nos réductions de frais d'opération ne sont pas temporaires pendant cette crise-là. On veut les garder avec nous pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ça va nous amener beaucoup d'avantages importants et augmenter notre niveau de compétitivité dans la capitale nationale pour le futur. Un aéroport, c'est un outil stratégique de développement pour une région, un outil de développement économique. Donc, on doit prévoir l'infrastructure sur des horizons de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Donc, on fait, on s'arme d'outils pour bien prévoir les besoins de l'aéroport dans le futur. On a profité de la crise en 2020 pour être capable de remettre à jour notre plan directeur. C'est un plan directeur qui nous donne un horizon de 20 ans sur l'infrastructure à venir dans l'aéroport. On s'est donné un plan d'investissement sur 10 ans aussi pour savoir l'infrastructure de l'aéroport, dans quel état elle est et combien de capital va être nécessaire pour maintenir notre obligation d'être très sécuritaire et aussi de prévoir la dégradation de l'infrastructure à plus long terme. On s'est donné un plan quinquennal de développement des affaires parce qu'on s'est, après s'être donné un terminal, maintenant, il faut se donner un plan de développement économique, de vraiment aller chercher des vols. C'est ce que les gens veulent. Donc, ce plan-là est focussé, après ma barre, sur ajouter des desserts à la Ville de Québec, donc connecter la Ville de Québec sur l'échiquier mondial au niveau économique. Donc, on a fait ça et on s'est même donné un plan de relance parce que la crise change la dynamique de l'industrie et ce sont des répercussions qui vont se faire sentir sur plusieurs années. Dans l'élaboration du plan stratégique, on s'est donné quatre grands axes d'excellence sur lesquels on pouvait s'appuyer et développer notre plan stratégique. Le premier axe et primordial pour Québec, c'est la diversification des revenus et l'augmentation des revenus. Quand je dis l'augmentation des revenus, ce n'est pas l'augmentation des frais, c'est l'augmentation de sources de revenus, donc monnayer les actifs de l'aéroport de Québec. Numéro un. Et le deuxième grand objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur l'efficience, d'amener une culture d'efficience pour réduire nos frais d'opération, réduire la pression sur les frais aéroportuaires et vraiment de s'améliorer en continu, d'en faire plus avec moins. Pourquoi c'est important de réduire les frais d'opération de l'aéroport de Québec de façon permanente? C'est parce que, un, on veut réduire la pression qu'on a sur les tarifs imposés aux compagnies aériennes et aux voyageurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une grande rigueur budgétaire pour être capable d'avoir des économies, pas juste pendant la crise, mais après la crise. Ce qui va faire en sorte qu'on va sortir avec une dette cumulative beaucoup, beaucoup moins élevée qu'on aurait connu si on n'avait pas fait ces coupures-là. Le troisième axe, c'est miser et investir dans nos ressources humaines. On a une équipe absolument fantastique ici à Québec, très dédiée. Et le quatrième axe, c'est l'implication de la communauté en entier dans nos grands projets, parce que l'aéroport est au service de sa communauté, donc c'est important de les impliquer dans le développement de l'aéroport. Je pense qu'on a eu beaucoup de sympathie, mais on a eu beaucoup de support également, de la part de la communauté en disant comment on peut faire pour vous aider. Nous, on a pris le pouls de la communauté, on a engagé tout le monde dans la capitale nationale à savoir quel genre d'aéroport vous voulez voir dans les cinq prochaines années après cette pandémie-là. Et ce sont des conversations qui se sont avérées non seulement importantes, mais qui se sont concrétisées en action dans un plan de relance concret. Le plan de relance est très, très important. La crise qu'on vit présentement a changé l'industrie et avec des impacts qui vont durer pour plusieurs, plusieurs années. Donc, pour nous, il est clair qu'on ne peut pas miser sur le retour très rapide des passagers. Il va falloir diversifier nos revenus de façon importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des éléments du plan quinquennal et on les a accélérés grandement parce que notre succès ne peut pas passer par un retour très rapide des passagers. On pense que ce retour-là va s'effectuer sur trois à cinq ans, plus vers les cinq ans. Le plan de relance a trois grands objectifs. Le premier, c'est de contribuer au maximum au développement économique de la capitale nationale, à court terme, à moyen terme et à long terme. Deuxième objectif, on s'est donné de mettre les conditions gagnantes en place afin de pouvoir amener un maximum de vols sans escale pour servir les gens de Québec. Les gens veulent plus de vols, plus de destinations. Donc, on travaille très fort pour mettre les conditions gagnantes en place. Et le troisième objectif, lui, consiste en réduire la vulnérabilité aux crises potentielles futures des finances de l'aéroport. On diversifie les revenus. On veut créer des revenus qui ne dépendent pas du niveau de passagers dans le terminal. On s'est donné un plan de relance, cinq points stratégiques, qui ont comme point central de faire augmenter la desserte et le nombre de vols à partir de Québec. Le premier point, c'est l'augmentation de la zone de chalandise. Le deuxième point, c'est de créer une plateforme cargo ici à l'aéroport de Québec. Le troisième point est un parc aéroportuaire sur le site de l'aéroport pour pouvoir monnayer les terrains de l'aéroport. Quatrième point, centre de prédédouanement. Même si c'est un projet à moyen et à long terme, on ne le perd pas de vue, les gens de Québec le veulent. Et le cinquième point, l'augmentation de la desserte et régionale ayant comme point central l'aéroport de Québec. Donc, on travaille très fort là-dessus. Une zone de chalandise, c'est un principe fondamental en gestion aéroportuaire. C'est la zone où les clients potentiels résident. On veut vraiment optimiser la zone de chalandise parce que le principe numéro un pour avoir des nouveaux vols, c'est que ça prend des passagers pour avoir un vol. Pas de passagers, pas de nouveaux vols. Il faut savoir qu'il y a au-dessus d'un million de personnes qui habitent dans notre région ici, qui vont choisir de prendre un vol à partir d'un autre aéroport. Donc, si on était capable de les convaincre de venir ici, à ce moment-là, on vient d'augmenter le nombre de passagers. Et c'est comme ça qu'on va être capable de convaincre des compagnies aériennes de mettre des nouveaux vols de façon rentable ici à Québec. Et d'ailleurs, dans le développement de notre programme d'augmentation de la zone de chalandise, j'aimerais remercier principalement Mme Guilbeault et la Capitale-Nationale qui ont choisi d'investir de façon stratégique ici avec nous pour faire rayonner la Capitale-Nationale. Donc, un gros merci de participer financièrement à nos efforts. Pour nous, le transport de marchandises, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que le transport de marchandises par mode aérien se fait à 96% à partir de Montréal. Et ce n'est pas qu'ici on veut compétitionner Montréal, mais il faut vraiment penser quel genre de capital national on veut. Et si on ne se donne pas les outils dont on a besoin pour être capable de compétitionner au niveau global, on va avoir une situation de déficit si importante. Donc, pour nous, d'investir dans une plateforme cargo qui va aider à rentabiliser les vols régionaux, qui va aider à rentabiliser les vols internationaux également, et qui va amener à Québec un niveau de compétitivité qu'on n'avait pas auparavant. Pour nous, se donner ces outils-là pour être capable de prendre notre place sur l'échiquier mondial, c'est super important et on a mis un plan de l'avant pour justement atteindre ces objectifs-là. La desserte aérienne régionale est très importante pour Québec. Un, si on veut de nouveaux vols, ça prend des passagers, c'est incontournable. Nous, on veut les connecter avec Québec, mais aussi avec des vols internationaux en partance vers les États-Unis, vers l'Europe. Et ça, pour faire ça, une desserte régionale forte va amener un flot de passagers ici à Québec pour alimenter ces vols-là. Il est important de se rappeler que les compagnies aériennes sont des compagnies à but lucratif. Donc, pour nous, de démontrer qu'installer un vol ici à Québec, ça va être rentable. Et nous, avec ce programme-là, on veut vraiment montrer aux gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la grande région de Chalandise, qui est beaucoup plus que juste Québec, qu'on est à leur service également et qu'on peut les connecter sur l'économie mondiale pour qu'ils puissent eux aussi participer de façon à se développer économiquement. Au mois de juin 2020, on s'est fait interpeller par le ministre Bonnardel, ministre des Transports du Québec, pour participer à la table ronde pour le groupe d'intervention sur le transport régional. On a dit présent tout de suite et on a contribué grandement à travailler avec eux en proche collaboration pour s'assurer qu'on ait un réseau de transport régional ici à Québec-Périn. Un actif de l'aéroport, ce sont les terrains. On sait qu'on est en zone ici à Québec où les parcs industriels affichent complet à 95-98 % selon les cas. Et pour nous, d'avoir 1,2 million de mètres carrés de terrains qui peuvent avoir une vocation industrielle dans certains cas, c'est un atout extraordinaire pour la Ville. Donc, on veut aider à l'essor de la Ville au complet. On veut diversifier nos revenus, qui va créer une source de revenus qui ne dépend pas du trafic passager dans le terminal. On aide la Ville de Québec à se créer une source de revenus aussi avec les taxes municipales. Donc, c'est un projet qui est très bien reçu et je pense qu'on va être capable de créer plusieurs centaines d'emplois sur le site aéroportuaire ici. Un centre de prix des donnements, c'est un outil qui nous permettrait d'avoir accès au marché américain beaucoup plus rapidement, qui permettrait de nouvelles liaisons, qui permettrait d'avoir des impacts économiques pour le centre des congrès, par exemple, les hôteliers, le tourisme d'affaires, etc. Donc, d'ailleurs, 95 % des gens d'affaires de la Ville de Québec veulent ce projet-là. On continue de travailler fort pour avancer le projet, pour qu'il soit réalisé dans un horizon à moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...